bienvenue à tous dans le live qu'on vous avait promis de notre queen kemi marcoso ah seigneur comme je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'on a été trop émotionné dans sa prière elle a prié pour nous on n'a pas été beaucoup je pense on a été seulement c'est ça a commencé avec neuf personnes et puis c'est monté 450 c'est monté c'est monté jusqu'à ce qu'on a été seulement à 1100 personnes dans les lives mais vous même vous connaissez donc à queen et sur le live là il y a combien de gens qui se connectent donc on a été privilégié à être sous la prière de kim on a été privilégié à participer elle a prié non seulement pour elle mais pour nous ça a été trop émotionnel car elle avait mentionné certaines histoires quand la maman était vivante et tout et tout là ça m'a moi je pleurais là-bas au moins je pleurais mais la prière a été bon et puis elle a un peu évangélisé nous montrer la valeur des dieux dans la vie donc elle a c'était un live trop émotionnel donc si vous allez pleurer il faut chercher déjà votre mouchoir moi j'étais pas j'étais pas préparé bim on pleurait il y avait les gens qui pleuraient là bas il y avait les gens qui pleuraient moi je pleurais ça a été un live très sensible à vie à cause des menaces quand la menace l'année passée il y avait une histoire qu'elle nous a rencontré que non on a voulu la kidnapper et tout et tout et tout mais dans cette histoire il y a dieu des dons il y a dieu des dons à dieu des dons là donc on peut vous combattre mais jamais on va vous abattre jamais ils vont réussir c'est ça alors nos salutations à tout le monde peu importe qui vous êtes peu importe l'endroit que vous vous trouvez on vous envoie que vos salutations mais comme on dit toujours une très spéciale salutations car nos abonnés à nous à nos coeur à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéries à nos chéries coco aussi salutations au guetteur 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 salutations à vous et au nouveau venu c'est vous là qu'on invite chaque jour de vous faire abonner chez le stress de cliquer sur la cloche notification de me la page de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment vous aussi guetteur commenter nos vidéos très gentiment voilà alors on passe à la vidéo soyez prêts êtes vous prêts qui va vous faire pleurer elle va vous faire pleurer je vous gire elle va vous faire pleurer alors on se retrouve tous ensemble et qu'à la fin de cette vidéo photo ça là attends je vais mettre ce que j'ai mis la dernière fois la veille là et mettre veille avec veille que j'ai mis la dernière fois là ça me plaît bien bizarrement je sais pas pourquoi la famille attendez d'abord attendez ok qui a qui a prié aujourd'hui qui a prié est ce que y'a des gens qui ont prié aujourd'hui est ce que y'a des gens qui ont prié aujourd'hui si quelqu'un me ment dans les commentaires on m'ont pas su prier qui a prié aujourd'hui qui a prié aujourd'hui répondez au répondez au répondez au chier on dit tout le monde bon peu importe ah y'a des musulmans moi je connais une copine musulmane elle prie pas elle prie pas elle rate c'était c'était un truc c'était un jour de prière certaines heures plutôt de prière et tout c'est pas tout tout le monde que ce soit chrétien ou musulmane ma copine amoureuse elle dit moi c'est la première fois il voit sa musulmane qui a une prière comme ça là toi tu prie pas elle dit non y'a rattrapé rattrapage aussi mon chère mais y'a dit oh attendez surtout même les mes frères chrétiens là eux même là chez eux là c'est exagéré même pour ces vous allez vous réveiller le matin la première des choses que vous devez faire là c'est de recommander votre journée entre les creux des mains de l'éternel mais y'a dit à d'autres là même là c'est pas leur souci prière ou pas prière oh dieu me protège même pour prier sur la nourriture la seigneur bénisse le repas amen y'a dit yi c'est pas comme ça quand tu te réveilles le matin et tout là je vais envoyer le message quand tu te réveilles le matin et tout là quand vous vous réveillez le matin peu importe vous priez d'abord priez toujours la prière c'est très important ça peut changer les choses ça peut changer tout si ta journée quelque chose devait mal se passer pendant ta journée là à cause de ta prière dieu peut changer les choses c'est très important de prier et tout donc y'a des gens donc attendez donc dans mes abonnés y'a des gens qui n'ont pas à prier le matin quoi ceux qui montrent que oui j'ai prié là attendez d'abord y'a dit on m'ont pas su prier ceux qui montrent que oui j'ai prié là on m'ont pas su prier dès on m'ont pas su prier ici la prière elle est très importante et tout voilà y'a une de mes soeurs même qui m'a appelé le matin et tout elle me disait que ah comment dirais-je elle me disait comme ça que le fait de prier quand elle prie elle a comme l'impression que les choses se passent mal pour les gens les choses ça grave en fait pour elle et tout ça dit à chaque fois qu'elle prie Dieu en fait on voit des situations encore plus compliquées je sais pas si ça arrive à certaines personnes ici je sais pas si ça arrive à certaines personnes c'est ce qu'elle me disait le matin et tout qu'elle n'arrive plus à prier qu'elle a comme l'impression que quand elle prie Dieu lui envoie encore des situations compliquées et tout donc y'a dit y'a va lancer le live là et puis y'a va essayer de je vais essayer de parler je vais essayer de de parler en général quoi voilà je vais essayer de parler en général parce que moi aussi moi aussi souvent je pense ça aussi souvent je NAK revoit ses actes non c'est pas une question d'actes en fait c'est pas une question une question d'actes parce que quand tu pries peu importe ta prière peu importe ce que tu fais et tout mettez les coeurs vous pouvez m'en signaler mon live vous savez déjà y'a des escargot refuser ok faut pas que je vais répondre une demande comme ça et puis bon ok donc voilà je disais quoi tout à l'heure que oui moi aussi ça m'a ça m'arrivait souvent souvent je suis là comme ça et tout souvent je suis là et tout je me sens genre je finis de prier souvent moi un temps même j'avais peur de prier moi aussi ça m'arrivait c'est exactement c'est l'ennemi qui veut qui veut te décourager qui qui essaie de de comment dirais-je ça dit il t'envoie des situations aussi pour te tester c'est ça tout ça c'est l'ennemi c'est le diable qui fait ça il t'envoie des situations pour te tester pour voir si vraiment pour tester ta foi en fait pour tester ta foi souvent c'est Dieu mais souvent aussi c'est le diable parce que Dieu lui-même là ça dit on dit Dieu était dans le désert et puis le diable est allé le tenter là-bas pendant son jeûne pour pouvoir tester sa foi pour savoir s'il est réellement le fils de Dieu c'est pas le passage en même temps j'ai oublié il y a un passage dans la Bible là je parlais de ça la dernière fois là ça m'a échappé les pasteurs qui franchement les pasteurs ils sont à respecter comment ils font pour retenir tout comment ils font pour retenir tous les versets de yeah ah ça souvent ça mélange aussi tu te demandes je comprends ma maman elle par exemple elle est préparée tout elle est préparée tout ses passages quand elle doit prêcher comme ça là elle écrit tout de côté pour ne pas oublier tout 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 et parce que souvent ça mélange souvent ça mélange exactement quand tu es habitué mon papa même il fait ça il est habitué ça dit qu'on dit on lui parle de quelque chose automatiquement il te fait sortir les versets quand tu vérifies c'est exactement ça en fait merci beaucoup bs.07 merci beaucoup donc ah mon cher en tout cas je sais pas mais j'ai bien envie de prier avec vous ce soir là moi je sais moi en fait quand je prie devant les gens je je bégais un peu d'une manière là est-ce que vous me permettez déjà de prier avec vous est-ce que vous me permettez déjà de prier avec vous et tout si vous voulez pas aussi on va parler on va juste comment dirais-je on va juste parler comme ça et tout et ne vous moquez pas de ma prière mais moi quand je prie là moi quand je prie en fait j'aime pas être écoutée je sais pas s'il y a d'autres personnes comme moi mais j'aime pas j'aime pas qu'on m'écoute prier genre j'ai honte j'ai honte et tout donc comment je prie je prie toujours de façon j'aime parler de Dieu j'aime souvent prêcher la parole de Dieu à mes amis de classe sur mon statut Whatsapp j'aime beaucoup poster les versets bibliques et tout ceux qui me suivent sur Whatsapp ils savent déjà j'aime faire ça tout le temps et tout donc si on commence à prier puis quelqu'un vient me dire si on voit un commentaire il bloque tous les commentaires en même temps il prie puis ça là il faut qu'on s'entende en même temps il faut qu'on s'entende en même temps parce que vraiment sur TikTok ici là tu peux jamais être concentré tu peux jamais attendez je vais mettre une petite mélodie de prière et tout voilà ça qui va nous inspirer parce que vraiment attendez c'est bon comme ça non ceux qui n'aiment pas la prière est-ce que la mélodie est-ce qu'elle est forte est-ce que c'est bon est-ce que c'est je vais prier 5 minutes avec vous et puis voilà si je désactive les commentaires c'est juste parce que je suis un peu distraite oui les musulmans peu importe moi je suis souvent même je suis souvent avec les musulmans ça dit dans le live de mes frères musulmans et tout voilà souvent j'écoute même si je comprends rien je reste là j'écoute seulement et tout ça peu importe tu es chrétien tu es musulman voilà c'est le même Dieu qu'on prie en fait moi je considère que c'est le même Dieu qu'on prie il n'y a pas de différence voilà donc on va prier ensemble bon je vais y aller attendez il y a désactiver les commentaires voilà je vais prier avec le peu de personnes qui veulent prier avec moi et puis je vais réactiver après ma prière c'est bon parce que je sens que je serai très distraite ok c'est vraiment un désactif qu'on prie là au Seigneur ok ok alors on va prier ce soir on va recommencer on va dire merci à Dieu voilà on va lui dire merci je ne sais pas si la musique est trop forte ok on va lui dire merci déjà parce que c'est un Dieu puissant merci pour tout ce qu'il fait pour nous on va lui recommander nos vies entre les creux de ses mains on va aussi invoquer son sang et puis voilà donc je commence voilà voilà alors éternel mon Dieu mon roi je te dis merci 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 père pour la vie de tout un chacun merci pour ma vie pour la vie de ma famille pour la vie de mes frères et soeurs mon papa nous te recommandons nous te recommandons cette soirée que tout se passe bien tout ce que l'ennemi a prévu a prévu de faire ce soir c'est-à-dire toute flèche de l'ennemi tout ce que l'ennemi prévoit tout ce qui devait nous arriver de mal ce soir là retourne dans les flammes de l'enfer nous t'invoquons nous invoquons ton esprit ce soir afin que nous soyons totalement un avec toi nous te demandons Seigneur que ce sang-là qui est coulé à la croix de Golgotha n'ait pas coulé en vain que ce sang-là est coulé pour moi pour chacun d'entre nous tous ici que ton sang vienne enlever tout esprit qui n'honore pas ton nom qui ne confesse pas ton nom que ton sang vienne combler le vide dans nos cœurs c'est-à-dire que ton sang vienne fermer toutes sortes c'est-à-dire toutes les portes ouvertes qui n'ont pas été ouvertes par toi que ton sang là vienne les fermer que ton sang vienne guérir toute maladie dans les corps que ce sang là vienne nettoyer toute souillue que ton sang vienne renouveler notre intelligence nos connaissances nous aspergeons ton sang précieux dans tous nos environnements physiques ainsi que spirituels afin d'établir Seigneur une protection sur nous 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 plongeons je parle je dis nous parce que voilà nous sommes plusieurs et tout nous nous plongeons dans le sang de l'agneau immolé de sorte à être sans tâches irrépréhensibles pour que lorsque nous nous présentions devant toi papa que tu puisses attester que nous sommes de toi nous invoquons ton sang dans nos esprits nous invoquons ton sang maintenant dans tous nos sens sur nos yeux pour que là où nos yeux sont partis où nos yeux sont partis se souiller père là où nos mains ont touché on fait des choses qui ne t'honorent pas père toute souillure toute forme d'iniquité toute forme de péché de pratique se voit maintenant nettoyée par ton sang et nous réclamons père éternel ta sainteté au milieu de nous parce que nous croyons fermement que si tu es là papa nous nous imprégnerons totalement de toi saint esprit viens nous laver par le sang de l'agneau merci seigneur parce que je sais que tu ne te fais pas sourd à nos supplications tu nous entends tu nous écoutes c'est pourquoi nous te disons merci père père que ce temps-là ne soit pas un temps ça dit ne soit pas une simple adoration que ce temps-là ça dit en ce temps-là tu puisses nous remplir que ce temps-là soit un temps où quand nous allons sortir de ce moment nous sortons totalement changés avec quelque chose de nouveau père éternel nous savons que si nous sommes dans ta présence nous ne pouvons pas ressortir comme nous sommes venus c'est pas possible lorsque nous sommes dans ta présence nous savons que tout change nous devenons comme des bébés bercés par toi nous ne regardons ni à gauche ni à droite quand nous sommes dans ta présence nous avons les yeux fixés que sur toi père ce soir nous t'appelons nous t'appelons à entrer dans nos vies afin que les portes s'ouvrent afin que les portes ouvrent l'inteau à te recevoir afin que tu marches jusqu'à nous que tu fasses ton entrée dans nos vies viens nous habiter nous comptons papa nous voulons compter sur ta grâce nous voulons compter sur ta puissance compter sur toi c'est pour c'est pourquoi nous t'adorons ce soir nous te disons que tu es réellement le dieu vivant le seigneur des seigneurs au loire le dieu des dieux le lion de la tribu de judas c'est-à-dire les amis je crois tellement en ce dieu là je crois tellement en sa capacité et ses facultés de pouvoir bénir un être humain si quelqu'un vient me dire ce soir que ce dieu ne bénit pas il a dit pardon il n'a qu'à venir me chercher on va partir quand moi et ma famille on souffrait quand moi et ma famille on traversait des moments difficiles on ne mangeait presque pas on pouvait passer toute la journée sans manger jusqu'au soir quand notre papa était en prison où on pensait que c'était fini pour nous on ne savait pas que dieu était en train de nous préparer à la dimension de la hauteur ce soir je veux m'adresser à ces personnes là c'est-à-dire à toi qui me regardes qui m'écoutes tu veux être béni tu veux atteindre un certain niveau mais tu ne veux pas souffrir tu veux être élevé mais tu ne veux pas souffrir c'est à toi que je parle ce soir toi qui passes ton temps à te morfondre à pleurer Seigneur je souffre attends j'active les commentaires toi qui veux être élevé tu veux atteindre un certain niveau mais tu ne veux pas souffrir c'est à toi que je parle ce soir là tu passes ton temps à pleurer tous les jours Seigneur pourquoi moi pourquoi moi à qui c'est déjà arrivé ici Seigneur pourquoi moi papa pourquoi toujours moi tu pleures tu es sur ton site ton oreiller même pouvait parler il allait nous raconter des choses même vraiment je ne sais plus je ne sais plus pourquoi moi c'était ma phrase préférée laisse moi te dire ce soir que le Seigneur le Seigneur même me charge de te dire pourquoi pas toi tu veux que ça soit qui tu veux être béni tu veux être élevé mais tu ne veux pas souffrir tu veux que tout soit facile pour toi c'est pas possible avec le diable oui c'est possible parce que le diable lui il envoie il envoie tout il te dit ce que tu lui demandes là il te donne direct à la minute mais la fin là la fin est très dangereuse pourtant avec Dieu avant de te bénir il te teste il te fait passer par des situations compliquées par des situations difficiles pour voir si tu es en capacité de pouvoir gérer ce qu'il envoie vers toi il dit pourquoi pas toi choisi de choisi de l'éternel choisi depuis le sein de ta mère pourquoi pas toi si ton Dieu lui-même n'a pas été épargné de la souffrance qui es-tu toi il dit à quelqu'un pourquoi pas toi c'est-à-dire que tant que le Seigneur ne t'a pas formé là ça ne peut pas sortir c'est seule la souffrance qui peut t'amener à connaître ta vraie identité seule la souffrance si tu ne passes pas par cette souffrance là tu ne peux pas connaître ta vraie identité c'est pas possible souvent tu te demandes mais Seigneur pourquoi tout ça m'arrive qu'est-ce que j'ai fait est-ce que moi j'ai déjà fait du mal à quelqu'un c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait comme péché pour que je puisse traverser ce genre d'épreuve là en fait tu te poses des questions moi je parle de ce Dieu là avec beaucoup d'amour parce que moi j'ai une histoire à raconter demain si tu es ici ce soir aussi ce n'est pas un hasard c'est parce que Dieu même veut réveiller en toi le don et le potentiel le problème c'est que toi même tu aimes trop pleurer tu aimes trop te plaindre sans savoir pourquoi Dieu même il permet ça dans ta vie on dit toute chose concourt toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ce qui veut dire que si tu vois que ta vie est bizarre c'est parce que Emmanuel lui-même a créé la situation comme ça lui-même il envoie des épreuves dans ta vie c'est lui-même qui crée la situation comme ça pour retirer et enlever le potentiel en toi donc à partir de maintenant ce que tu dois faire c'est d'arrêter de te plaindre arrêter de pleurer à chaque fois Dieu il n'aime pas les pleurer c'est-à-dire les gens qui aiment pleurer se plaindre ils n'aiment pas ça ce genre de choses c'est-à-dire ça ralentit Dieu c'est comme si tu n'as pas la foi quand il t'envoie un truc compliqué comme ça tu pries tu pries c'est-à-dire si la chose est toujours là tu pries et puis tu laisses Dieu faire moi souvent même il demande des choses à Dieu c'est-à-dire au Dieu il peut demander il peut prendre un exemple il peut dire Seigneur moi il veut l'argent demain encore je prie il revient encore sur le même sujet de prier Seigneur l'argent t'est demandé là depuis c'est-à-dire tu mets une certaine pression à Dieu c'est-à-dire lui-même il annule directement parce qu'il voit que tu n'as pas la foi en lui tu as demandé quelque chose hier et aujourd'hui encore tu reviens tu redemandes cette même chose à Dieu il se dit mais cette fille-là elle n'a pas confiance en moi elle n'a pas confiance en moi quand tu pries comme ça là crois que tu as déjà reçu ce que tu as demandé à Dieu c'est tout ce qu'il veut de toi quand tu laisses Dieu faire même si tu lui as demandé quelque chose c'est-à-dire un truc même inutile il t'envoie ça comme ça et tu es choqué après parce que tu as laissé ton Dieu faire le problème des chrétiens c'est que nous on n'a pas la foi on se dit que si on insiste pas si on ne pousse pas le bouchon loin Dieu il ne va pas répondre on se dit mais Dieu est là même il y a beaucoup de personnes qui prient il y a beaucoup de personnes qui prient est-ce que je suis la seule personne à prier il faut qu'il relance Dieu à chaque moment il faut qu'il relance c'est pas comme ça quand tu pries aie la foi tu as demandé quelque chose à Dieu crois que tu as déjà reçu et la chose va arriver on dit pour que l'or devienne or il passe par le feu toi ton problème c'est que toi tu ne veux pas passer par le feu tu veux que tout soit facile pour toi pourtant ce n'est pas possible tu as dit dans la Bible dans le somme-temps et comment dirais-je la Bible dit que dans le somme-temps la Bible dit que dans Esther-temps la Bible dit que dans Daniel-temps mon frère c'est bon toi même Dieu dit quoi Dieu veut écrit une histoire avec nous mais le problème c'est qu'on ne laisse pas faire c'est-à-dire on ne lui donne même pas la possibilité même d'écrir notre histoire même on est tout temps-là à se plaindre à se morfondre non tu as demandé quelque chose à Dieu soit c'est-à-dire soit dans un que ton esprit même soit en train de le louer quand tu finis de prier comme ça là crois que tu as déjà reçu tu dois être en train de louer ton Dieu parce qu'au fond de toi tu sais que ce que tu as demandé à Dieu on dirait il y a certaines personnes mais il y a certaines personnes qui oublient vous ne savez pas en fait quel Dieu nous prions vous ne savez pas quel Dieu nous prions c'est-à-dire un Dieu qui a la capacité de récomposer un Lazare qui était décomposé depuis combien de jours lisez vos Bibles c'est important lisez vos Bibles c'est très important en principe même là en principe moi-même moi-même souvent mes jeunes soeurs doivent prendre exemple parce que moi ici là vous voyez comment je suis attaquée sur la toile mais vous c'est-à-dire vous ne comprenez pas c'est-à-dire il y a des personnes même mes amis me demandent toi-même tu fais comment même et puis toujours tu sors c'est-à-dire on t'attaque comme ça tu sors tu ris on t'appelle même tu rigoles au téléphone comment tu fais est-ce que vous connaissez Dieu tout ce qui se passe là tout ce qu'il envoie comme attaque dans ma vie voilà bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13 bon retour à nos abonnés à nos cœurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéries à nos chéries coco bon retour aussi à vous les méchants gens de la terre les guetteurs aussi bon retour au nouveau venu donc vous êtes ici nouveau n'oubliez pas de vous faire abonner chez Elios 13 de cliquer sur la cloche de notification de aimer la page de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici là on est très gentil donc on a trouvé ça grâce pour quelqu'un pour prier pour nous elle nous a montré comment la prière est trop importante avant qu'elle soit née vous tous vous connaissez ici la vie du général avant la naissance de Kim vous connaissez comment il galérait vous avez écouté leur vie auparavant il n'y avait même pas à manger quand leur papa était à la prison il n'y avait même pas il y avait des joues qui ne mangeaient pas mais regardez la grâce de Dieu aujourd'hui regardez la grâce de Dieu dans la vie de leur famille malgré tout que leur maman n'est plus là paix en son âme mais voyez c'est ça voilà donc on a été un peu privilégié à participer dans cette prière comme elle a dit aussi vous êtes aussi privilégié de participer dans cette prière la prière qu'elle a fait pour nous donc partagez bien cette vidéo pour qu'il n'y a plus de gens à participer dans cette prière de rediffusion qu'on a fait en tout cas elle nous a montré que la prière c'est tout moi comme je suis là je me battais je me battais et je faisais tétue après cette prière j'ai changé je me suis assise c'est comme si quelque chose était entré à moi commencer à m'enseigner encore à me montrer encore la valeur de Dieu dans la vie j'ai été prêchée j'ai été répêchée moi j'étais assise j'ai dit en tout cas il y a des gens qui ont des dons il y a des gens qui ont des dons donc sa prière a changé quelque chose en moi à partir de la prière après ça donc j'ai dormi je me suis réveillée c'est là quelque chose c'est comme si il y avait quelque chose qui me prêchait encore maintenant à partir de sa prière vous voyez si cette prière vous a fait quelque chose ou bien elle va faire quelque chose pour vous n'oubliez pas de revenir dans cette vidéo et puis partager la vidéo vous pouvez même sauvegarder cette vidéo ici vous prenez le lien vous mettez ça sur votre whatsapp privé ou bien sur votre compte là vous pouvez même garder ça j'ai senti la puissance de cette prière et la puissance de Dieu à partir de cette prière Dieu existe Dieu est là malgré tout que j'aime pas beaucoup vraiment intercéder des sujets des religions ou des prédications beaucoup 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 ça crée trop de polémiques ça crée trop de problèmes qui m'est là elle est là pour tout le monde elle est là pour les musulmans elle est là pour les chrétiens elle est là pour tout le monde comme elle a prié pour nous aussi notre retour aussi ce sera de prier de même aussi pour elle sa tournée va commencer bientôt alors elle aura besoin de nos prières vu que les échos sont très mal on l'a menacé et tout et tout et tout c'est notre tour aussi de prier elle a prié pour nous non oui c'est notre tour aussi de prier pour elle de prier pour la tournée là que ça se passe bien que tout se passe bien que tout se passe entre les mains de Dieu que ça soit en sécurité vous voyez et comme je dis toujours les étoiles là sont toujours très combatties très toujours toujours très combatties merci à la personne je pense c'était si c'était ou ta vie il y a quelque chose comme ça là j'ai oublié le nom complet de la personne pour m'avoir tagué des bons sens nous sommes des étoiles nous sommes toujours combatties alors si votre vie là vous avez toujours des combatties vous ne savez pas hé Dieu hé Seigneur pourquoi moi comme Kim a dit pourquoi toujours moi des fois je me pose hé Seigneur pourquoi moi pourquoi 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 si vous nous suivez à ce moment vous vous posez la même question que Kim que moi là pourquoi toujours moi que ça arrive comme ça pourquoi 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 Seigneur pourquoi moi cela veut dire quoi vous êtes une étoile et la vie des étoiles là c'est toujours dans des guerres donc nous sommes des soldats hé la personne a dit même soldat qui part à guerre là même c'est pas soldat c'est nous soldat vrai soldat vrai guerrier nous sommes des guerriers alors si vous posez la question là pourquoi moi pourquoi ça arrive toujours à moi pourquoi 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 là cela veut dire quoi vous êtes un guerrier et Dieu ne va pas vous laisser Dieu sera toujours à la fin on dit toujours quoi à la fin de chaque tunnel il y a toujours la lumière donc Dieu sera là pour vous à la fin il va venir pour vous voilà donc hé voyez mon téléphone là où hé voyez la couleur a changé vous n'avez pas vu hé Seigneur alors merci à tout le monde d'avoir été ici à nous suivre à ce moment merci merci énormément qu'à nos abonnés à nous à nos cœurs à nous à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéries à nos chéries coco merci aussi à vous les gens les plus méchants de la terre donc vous êtes là vous êtes guetteurs si vous êtes ici nouveau ne suivez pas les rangs de guetteurs alors faites-vous abonner cliquez sur la cloche notification aimer la page partagez surtout cette vidéo là partagez cette vidéo pour que les autres bénéficient de cette prière que nous on a bénéficié de ça voilà donc on n'a pas toujours besoin des pasteurs pour prier pour nous on n'a pas toujours besoin des des gens là plus pour prier pour nous voyez la prière qu'on a réussie mais partagez aussi bien la vidéo pour que les autres aussi en bénéficient moi je pouvais garder la vidéo là pour moi comme j'ai senti quelque chose je pouvais garder ça pour moi j'ai dit non 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 il faut partager quelque chose de bien il faut hein il se passe bien out there entre les mains de quelqu'un peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de cette prière plus que moi c'est pour ça que j'ai partagé la vidéo aussi vous aussi de votre et tout partagez aussi pour que ça éteigne beaucoup de gens là-bas peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de cette prière peut-être il y a quelqu'un qui n'avait même pas l'idée de prier dans sa tête et voilà maintenant la personne est ici une prière voilà donc on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode vos gros bisous pour l'instant on dit bye bye merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification abonnez-vous on dit on dit on dit Merci.